Nous y répondrons soit au fil de l'eau, si je peux répondre à vos questions, soit Thomas Namanville, qui est analyste au CERT Santé, donc il va présenter, participer et intervenir sur cette présentation, soit Basile Spilkal-Giorgio, qui lui était auditeur au CERT Santé, pourra aussi intervenir en réponse à ces questions, pour lesquelles on répondra une grande partie à la fin de ce webinaire. Je t'invite beaucoup à Thomas à commencer, à lancer cette présentation. Merci Emmanuel, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, l'objet de ce webinaire aujourd'hui, c'est de parler de la surface d'attaque sur Internet, les services exposés notamment. Donc, on va aborder ce que c'est qu'une surface d'attaque des services exposés. Comment voir, pour évaluer sa surface d'attaque en utilisant quelques outils ou quelques portails moteurs de recherche pour cela. Comment le CERT Santé traite la menace, à savoir sur la veille proactive qu'on effectue au sein de Cyberveille, le service de cybersurveillance, puis on abordera le portail de Cyberveille Santé aussi, qui permet de récupérer de l'information régulièrement. Et enfin, on terminera par quelques recommandations d'usage sur les bonnes pratiques à tenir pour sécuriser, notamment ceux qu'on expose comme actifs sur Internet. Une première définition, qu'est-ce que la surface d'attaque de services exposés ? On peut la définir comme cela. C'est la représentation des composants et des actifs et des services d'un système d'information qui sont exposés et visibles publiquement. Donc, en d'autres termes, c'est la vue d'un système d'information depuis Internet, ce qu'on peut y voir, ce qui est exposé. On appelle ça aussi de l'ASM ou ASD, Attaque Surface Management, Attaque Surface Discovery, qui sont des termes qui sont de plus en plus utilisés, qui sont avec des services qui sont de plus en plus proposés auprès des entreprises pour évaluer leur surface d'attaque, leur surface d'exposition. Alors, l'intérêt d'analyser sa surface d'attaque, c'est d'identifier les composants qu'on expose. Comme je le disais, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg, à savoir que vous avez des équipements qui sont exposés sur Internet, votre ESI en tout cas. Ces équipements sont accessibles, visibles par vos utilisateurs, mais ils sont aussi visibles par le reste d'Internet. Donc, l'intérêt, il est de prendre conscience de la présence de ces actifs, sachant que ce sont des composants, des points d'entrée qui peuvent être utilisés, notamment par des attaquants. Il y a aussi l'intérêt, il est d'identifier le Shadow IT. Alors, le Shadow IT, c'est un peu les composants qui sont un peu cachés, qui peuvent être utilisés, qui peuvent être exposés, et dont on n'a pas toujours conscience, notamment les équipes qui maintiennent le service opérationnel. J'y reviendrai sur le Shadow IT. Pourquoi analyser sa surface d'exposé ? Eh bien, au sein du Cerf Santé, quand on fait des réponses à incidents, on est parfois confronté, on l'a vu, c'est ce qu'on voit régulièrement, à des vulnérabilités exposées par un système d'information et qui sont utilisées par des attaquants. On a vu ces dernières années, beaucoup de vulnérabilités autour d'exchanges, qui ont été très exploités par des attaquants, notamment des CryptoLockers. On voit dernièrement des vulnérabilités sur du VMware, qui peut être aussi lui exposé, à son tour, comme du F5 Big IP ou des équipements Cisco plus récemment. Sachant que tout ça, ce sont des, sur le score CVSS V3.1, qui atteignent, c'est des scores qui dépassent les 9.8. 9.8, c'est-à-dire qu'en général, ce sont des vulnérabilités qui permettent la prise de main à distance sans authentification et qui permettent de faire ce que peut faire un administrateur sur l'équipement. Donc ça, c'est des vulnérabilités qu'on a vu exploiter, qu'on peut toujours voir exploiter régulièrement sur les SI. Et l'intérêt de ce webinaire, c'est aussi de vous présenter un petit peu comment on va, comment on traite, nous, ce genre de menace pour vous informer, informer nos bénéficiaires du secteur de la santé d'une menace potentielle. L'intérêt aussi, il est autour du Shadow IT, c'est-à-dire qu'on peut trouver, en vérifiant sa surface d'exposition, on peut trouver des équipements, des machines, des services qui sont exposés, alors qu'on a très bien pu oublier que ces services étaient exposés, ou alors ils ont fait l'objet, ou alors quelqu'un a mis en place un équipement qui peut très bien ne pas avoir été validé et ne pas être maîtrisé par les services informatiques, ce qu'on appelle le Shadow IT. Ça peut être, par exemple, si vous avez, vous pouvez très bien avoir des sous-domaines ou des alias au niveau des NS, par exemple, qui vont faire pointer un service, par exemple un CMS, pour ne citer que cet exemple, qui vont faire pointer ce service, qui vont exposer ce service qui n'est pas hébergé par le système d'information d'origine, qui peut très bien être maintenu par quelqu'un d'autre et qui peut présenter des vulnérabilités, lui aussi. Dans le cas d'un CMS, par exemple, on a déjà vu au sein du Cerf Santé, en réponse à un incident, des équipements qui pouvaient être hébergés ailleurs, sur des boîtiers dédiés, par exemple, des serveurs dédiés, et qui peuvent ne pas répondre aux normes de sécurité à l'état de l'art, et présenter des vulnérabilités qui peuvent être exploitées derrière par un attaquant pour récupérer de l'information. L'information de toutes sortes, on a déjà vu parfois, il arrive que des données de santé soient hébergées sur ce genre de serveurs et peuvent être volées par des attaquants. Ça peut être aussi des services ou des équipements qui ont été un jour sortis du filtrage pour diverses raisons, les raisons de production, ça peut être une urgence, une maintenance. Donc, on donne l'accès au mainteneur, par exemple, à un composant, pendant quelques jours, et puis, en fait, on a oublié que ce composant a été exposé pendant un certain temps et on a oublié de repositionner le filtrage, par exemple, le filtrage de flux. Donc, ce service peut être toujours à l'écoute sur Internet. Alors, comment analyser sa surface d'attaque exposée ? On peut pratiquer diverses choses, notamment tout ce qui est scan de port, de protocole, régulièrement et exhaustivement, quand on peut se le permettre, à savoir utiliser des outils comme Nmap, par exemple, Nessus, des choses comme ça, qui peuvent être pratiquées depuis l'extérieur, comme ça, ce qui nous permet après de scanner tout ce qui est adresse IP, domaine, etc., pour pouvoir avoir une idée de ce qu'on expose. Sachant que les quelques moteurs de recherche que je vais vous montrer tout à l'heure ont cette petite limitation, j'y reviendrai, sur le nombre de ports scannés. Ces moteurs de recherche, ces portails, peuvent aussi servir, tout de même, à avoir quand même une vision intéressante de ce qu'on expose sur Internet. Il est fort probable aussi que ce soit des portails, des services qui sont utilisés par des attaquants, qui n'ont plus besoin maintenant de scanner eux-mêmes les infrastructures. Alors, ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais qui peuvent révéler les informations, qui peuvent être utiles pour des attaquants. Et pour pouvoir trouver des points d'accès sur un système d'information, sur un équipement. Parmi ceux-là, parmi ces quelques portails, j'en ai référencé trois, trois assez principaux, disons, qui permettent de faire ce genre de recherche. Alors, ça fonctionne comme des moteurs de recherche. Vous recherchez des IP, des domaines, des ports, etc. Parmi ceux-là, je vais vous présenter rapidement tout ce qui est Shodan, Onif, SN6. Le premier, Shodan, qui est probablement le plus vieux. Ce sont des portails qui scannent Internet en permanence. Ils vont scanner IPv4, IPv6, vérifier tout ce qui est accessible au sein du DNS, tout ce qui est déclaré, comme alias DNS, sous-domaines, etc., qui vont scanner les IPv4 et qui vont ressortir des rapports. Là, par exemple, dans le cas de Shodan, on voit sur une recherche, alors bien entendu, j'ai flouté les informations particulières. Alors, ce n'est pas français et ce n'est pas la santé. Shodan, lui, va présenter le résultat de ces scans qui sont timés et qui présentent la date du scan. Donc, ça, c'est une information intéressante. J'y reviendrai tout à l'heure. Ou sur le dernier scan qui date du 10 novembre dernier, sur l'adresse IP en question, il va trouver sept ports ouverts et il va présenter pour chacun des ports les bannières récupérées, donc les services, à savoir les informations pertinentes qui sont récupérées lors d'une connexion à ces ports. Et tout ça pour en tirer de l'information. Donc là, on voit dans ce cadre-là que plusieurs ports sont exposés. Sept ports ici du 21 qui est le service FTP et qui permet aussi, grâce à la bannière, d'identifier le produit qu'il y a derrière, le produit et sa version. Alors, c'est une information intéressante, sachant que s'il existe, alors je n'ai pas vérifié cette information dans ce cadre-là, mais s'il existe des vulnérabilités sur la version présentée, par exemple, elle pourrait très bien être utilisée par un attaquant. Donc, c'est tout l'intérêt qu'il pourrait avoir un attaquant de faire ce genre de démarche, mais c'est aussi intéressant d'un point de vue défense lorsqu'on veut savoir ce qu'on expose et identifier éventuellement des composants qui n'ont pas été mis à jour et qui présenteraient éventuellement des vulnérabilités. Donc, on voit ici aussi, pareil, l'utilisation de certains protocoles de maintenance comme le portelnet, le port 23, qui est un protocole qui ne permet pas le chiffrement et qui permet de transmettre de l'information en clair sur Internet. Donc, ça, c'est des choses auxquelles qu'il est intéressant de vérifier aussi, de savoir si on n'a pas exposé des services ou si on n'a pas aussi des habitudes d'administration qui ne seraient pas à l'état de l'art et qui utiliserait telnet au lieu d'utiliser, par exemple, le port 22, le SSH, qui est beaucoup plus sécurisé et utilisé. Un autre portail, Onif.io, un portail français, celui-ci, qui référence aussi ce genre de produit, qui récupère aussi les bannières et donc qui permet d'identifier le système d'exploitation derrière. Alors, qui pratique, là, par exemple, on voit aussi toujours timer la Cine le 4 novembre 2023. Là, un autre service, Winbox. Alors, a priori, Onif trouve aussi les sept ports en question. Mais ce n'est pas le cas, par exemple, du dernier, Sine 6.io, qui va lui référencer uniquement cinq services exposés. Alors, l'idée là-dedans, de ce que je vais vous présenter, c'est qu'il est intéressant toujours d'avoir, de vérifier plusieurs fois, toujours recouper l'information avec diverses sources d'informations. C'est pareil pour beaucoup de choses sur tout ce qui est vérification d'informations sur Internet. Là, l'intérêt de Sine 6, même s'il scanne beaucoup moins de ports, c'est aussi qu'il peut les labelliser, à savoir rapidement, vous indiquer l'utilisation de ces ports, savoir à quoi ils sont utiles. Voilà, ça présente une login page, des protocoles d'administration réseau, un accès à distance, le partage de fichiers, etc. L'intérêt de Sine 6 aussi, il est sur le travail qui est fait auprès de toutes les informations qui touchent le DNS et aussi les certificats. Ils permettent d'identifier éventuellement si vous avez des équipements qui sont hébergés ailleurs que sur votre ESI, mais qui sont déclarés sur le même nom de domaine que l'ESI, le système d'information de production. Ce sont des choses aussi intéressantes. L'intérêt de ces portails, c'est qu'ils présentent aussi, comme je le disais, des dates différentes. Donc, il se peut très bien que vous exposiez de temps en temps et c'est intéressant de regarder dans le temps qu'est-ce que vous avez exposé et à quelle date. On a déjà remarqué, par exemple, certains services qui peuvent être accessibles deux ou trois heures, le dimanche soir, par exemple, pour faire des sauvegardes et qui ne sont pas visibles sur un scan qui se déclencherait, par exemple, le vendredi après-midi. Ce sont des informations aussi qui peuvent être pertinentes d'un point de vue défense pour savoir si effectivement c'est légitime que ce service se lance et aussi savoir s'il est bien sécurisé, etc. Pourquoi ? Parce qu'un attaquant, lui, s'il voit ce genre d'informations, il ne se peut que sur un équipement ou un service de backup qui pop tous les dimanches soirs, par exemple, qui s'active tous les dimanches soirs, il pourrait très bien, lui, voir que c'est un élément vulnérable alors que le reste ne l'est pas ou les moins, que c'est un élément vulnérable et qu'il sait qu'il a une fenêtre d'attaque possible le dimanche soir entre 2h et 5h du matin, par exemple. Donc, ce sont des portails qui, en général, sont accessibles gratuitement, au moins sur identification, authentification, à savoir création de compte. La plupart permettent la création de compte gratuitement. Voilà, mais ce sont des services que vous pouvez consulter, faire de la recherche sur vos équipements, sur vos équipements exposés, sur vos adresses IP, sur vos noms de domaine. À propos de la veille proactive réalisée par le Cercle de Santé, nous, on utilise ce genre de service pour récupérer de l'information sur les noms de domaine et les adresses IP de nos bénéficiaires, à savoir les bénéficiaires qu'on a identifiés, leurs domaines, leurs IP. On va régulièrement interroger les bases de ces moteurs de recherche pour en tirer de l'information. Donc, information qui nous permet d'identifier des services exposés qui pourraient être pas patchés ou des services exposés qui sont reconnus comme vulnérables. Donc, nous, on récupère cette base d'informations, on les traite derrière avec des outils qu'on a codés chez nous. Et ces informations nous permettent après de revenir vers le bénéficiaire, de générer une alerte auprès du bénéficiaire pour lui l'informer ou lui rappeler que des équipements sont exposés et qu'il vaudrait mieux faire en sorte soit de ne pas les exposer soit de les patcher rapidement. Ce sont des choses à faire lors de vulnérabilités remontées par l'éditeur, vulnérabilités critiques majeures, on le verra plus tard sur le rappel des bonnes pratiques, mais il vaut mieux pas exposer d'équipements qui soient vulnérables, sachant que c'est de l'ordre de quelques jours voire quelques heures avant que des machines viennent automatiquement tester les vulnérabilités. et puis on effectue un suivi régulier des actions entreprises ou à entreprendre à savoir auprès des bénéficiaires une fois qu'on les a informés du problème, on suit derrière et on les appuie s'ils ont besoin d'informations pour pouvoir pallier au problème. Quelques limitations à propos de ces moteurs de recherche de surface d'exposition, c'est que tous les ports ne sont pas scannés par les offres en question. A savoir que la plupart vont scanner plusieurs centaines de ports, peut-être quelques milliers, mais rarement les plus de 65 000 qui pourraient être exposés sur le net. Ce qui ont fait certaines limitations, c'est que vous pouvez très bien exposer des services ou des équipements qui ne rentrent pas dans ce genre de scan, qui ne sont pas visibles par ces scanneurs et pourtant qui peuvent être si un attaquant pratique un scan de vulnérabilité ou un scan de port depuis chez lui, enfin depuis son infrastructure qui pourrait très bien remonter. C'est une des limitations. Et bien sûr, ça ne se substitue pas à un audit ou un test de sécurité, à savoir que vous pouvez exposer des mires de login, des services, des CMS, des sites web. Ce n'est pas ce genre d'outil qui va remonter les vulnérabilités applicatives que vous pourriez exposer. sur le cas de XSS, SQLI, etc., ces moteurs de recherche ne font pas ce genre de choses. J'en profite pour laisser la main à Basile qui va vous présenter le service de cybersurveillance. Bonjour à tous. Oui, du coup, je vais vous présenter le service de cybersurveillance qui peut permettre notamment d'aller un peu plus loin que les outils qu'on a présentés auparavant et les limitations associées. Le service de cybersurveillance que certains d'entre vous doivent connaître permet d'auditer la surface exposée sur Internet des établissements qui ont passé commande. Le concept va être d'auditer les domaines et les sous-domaines qui sont précisés par l'établissement qui passe commande, sachant que suite à cette audite qui durent généralement entre une à deux semaines, on va du coup livrer un rapport qui sera accessible via la plateforme de cybersurveillance rapport avec du coup l'ensemble des vulnérabilités que nous aurons identifiées avec nos différents outils et à chaque fois également une recommandation qui est associée pour essayer de la corriger au plus vite. Il est également possible à la demande donc des établissements d'effectuer une réunion de restitution si jamais vous souhaitez que les auditeurs viennent un peu plus en profondeur sur les vulnérabilités, vous expliquent certains détails, etc. Il faut savoir que du coup ce service est à destination du coup des établissements de santé mais les GHT et établissements de JO sont prioritaires mais ce n'est pas une raison pour ne pas passer commande donc n'hésitez pas à venir vers nous à passer commande et en fonction de la charge et du planning nous trouverons une date pour effectuer cette audite sur votre établissement. Également par rapport à la charge et au nombre important d'établissements et également à la volonté que chacun puisse avoir accès à ce service il faut savoir qu'il n'est pas possible de renouveler une commande sous les neuf mois afin que chacun puisse avoir accès à ce service. Si on va du coup un peu plus en profondeur sur en quoi consiste cette audite de cybersurveillance donc de notre côté nous allons avoir différents modules qui vont être lancés pour justement auditer et scanner l'ensemble des domaines et sous-domaines qui ont été renseignés dans de la commande. Donc la première étape ça va être un scan donc de tout ce qui est justement Surface Exposé à l'aide des outils Nessus et OpenVAS. Donc ce sont des outils qui sont publics accessibles à tous qui sont reconnus et utilisés par d'autres services OpenVAS c'est gratuit il me semble Nessus payant mais ce sont des outils qui sont fréquemment utilisés et qui ont leur base de données de vulnérabilité qui est renouvelée fréquemment et mise à jour pour justement être à chaque fois à jour en termes de vulnérabilité de versionning etc. Donc il faut savoir que ces deux outils vont du coup scanner l'ensemble des services des ports etc. pour essayer d'identifier des potentielles vulnérabilités donc ça peut être des documents accessibles ça peut être de la mauvaise gestion en termes d'accès à des répertoires ça peut être des services qui peuvent être sensibles ça peut être également tout ce qui va être version obsolète etc. Donc on a ces deux outils qui vont scanner et qui vont du coup nous livrer un premier aperçu un petit peu du niveau de sécurité des différents domaines et sous-domaines exposés également on va également vous fournir une cartographie des services exposés donc là l'idée c'est de vous donner une visibilité un peu sur l'ensemble de votre surface exposée donc on va vous livrer une cartographie avec l'ensemble des ports qui sont accessibles les services associés etc. Également un autre point intéressant dans les modules qu'on va lancer dans cet audit ça va être tout ce qui va être recherche de leaks donc c'est à dire que par rapport aux domaines et sous-domaines on va identifier des potentiels fuites identifiants que ce soit identifiants aux mots de passe qui auraient pu être accessibles dans les bases de leaks qui sont connues donc par rapport à ça on va regarder par rapport aux mails associés pour voir s'il n'y a pas des potentiels mots de passe qui auraient pu fuiter lors de potentiels anciens leaks de bases données donc par rapport à ça on va vous donner l'ensemble d'identifiants et les mots de passe associés et également la source du leak pour que vous puissiez avoir un suivi et potentiellement modifier des mots de passe si vous voyez que certains sont conservés donc ça c'est toute la partie un peu automatique de l'audit donc c'est des outils que soit qui sont publics soit qu'on a développés nous-mêmes et qui vont donc tourner sur les domaines et sous-domaines après que ces outils soient lancés on va travailler nous un peu plus manuellement donc que ce soit moi-même ou mes collègues auditeurs on va creuser davantage par rapport à ce qui a été remonté dans les différents outils précédents et donc là on va avoir plus une démarche de pen test c'est-à-dire qu'on va chercher à identifier des potentielles vulnérabilités applicatives qui ont pu être mentionnées par Thomas auparavant on va également voir s'il y a des choses qui n'ont pas pu être oubliées par les scans précédents et donc on va faire tout un travail que ce soit de recherche d'injection de bases données de potentiels services qui seraient accessibles de documents qui sont potentiellement sensibles également etc. Pour vous donner un petit peu une visibilité par rapport à ce que l'on trouve dans ces audits et ce qu'on remonte le plus fréquemment je vous propose de revenir rapidement sur les 5 vulnérabilités que l'on trouve les plus remontées dans les audits de cybersurveillance sachant qu'ici on s'est concentré sur les vulnérabilités les plus critiques et qu'il ne faut pas voir ici un top donc il n'y a pas de classement entre ces différentes vulnérabilités remontées mais chacune sont jugées très critiques et à chaque fois il nous arrive parfois même lorsqu'une vulnérabilité est trop critique que l'on contacte directement le RSSI ou le commanditaire pour qu'il puisse corriger au plus vite avant même que le rapport ne soit livré par rapport à ces vulnérabilités la première qu'on va pouvoir retrouver fréquemment c'est tout ce qui va être injection XSS ou cross-site scripting qui est une vulnérabilité qui consiste à pouvoir injecter du code dans une page web et pouvoir l'exécuter ce qui peut permettre de modifier le comportement de la page et d'avoir accès potentiellement à des répertoires qui sont censés être confidentiels des données sensibles etc. Dans la même veine on va également retrouver tout ce qui est injection SQLi donc si jamais des requêtes sont faites vers une base de données SQL ou autre la possibilité d'injecter ou de modifier le comportement de la requête pour justement soit modifier la base soit avoir accès à des données potentiellement sensibles également une vulnérabilité qui revient très souvent ça va être tout ce qui va concerner l'obsolescence donc là on va retrouver parfois de nombreux services, outils ou même parfois systèmes d'exploitation qui sont obsolètes et c'est une vulnérabilité assez critique puisque souvent ces versions obsolètes vont présenter ou vont être vulnérables à des vulnérabilités qui sont critiques et qui sont connues des attaquants ce qui fait qu'un attaquant qui récupère cette information d'obsolescence pourrait très facilement exploiter les vulnérabilités qui sont associées et pouvoir de ce fait augmenter le scope de son attaque agrandir ses droits dans le listing etc. également quelque chose qui revient souvent c'est tout ce qui est fluide de données donc ces fluides de données peuvent représenter sous forme de deux aspects soit ce sont des bases qui sont directement accessibles donc parfois il nous arrive de retrouver des bases de données qui sont sans identification ou sans contrainte du coup on peut y accéder la modifier récupérer des données etc. donc c'est quelque chose d'assez critique parce que parfois les données sont très sensibles et des données personnelles également ou alors plus simplement on peut avoir dans les différents services ou pages web etc. des données qui sont juste stockées et qui sont accessibles donc ça peut être par exemple des données sensibles du style carte d'identité radio etc. donc ce sont des données qui ne sont pas censées être accessibles mais qu'on peut récupérer et qui sont récupérables par tous. Et enfin pour finir il arrive parfois également que nous ayons accès à des services internes qui sont donc exposés et accessibles à tous sachant que ces services internes sont généralement réservés donc en interne donc ils n'ont pas vocation à être ouverts au public on va par exemple retrouver tout ce qui peut être des sites de type gestion statistique qui peuvent parfois donner des informations sur le comportement du serveur des informations sur certaines données sensibles etc. mais également il nous est arrivé récemment d'avoir accès à tout ce qui va être gestion de chambres de réservation de télévision etc. donc c'est des services qui ne sont pas censés être accessibles à tous mais qui étaient pour le coup exposés et du coup pouvaient être utilisés pour modifier le comportement des outils faire des commandes etc. pour finir par rapport à ces vulnérabilités on va revenir rapidement sur un terme de correction et de qu'est-ce qui est considéré pour justement réparer ces différentes vulnérabilités et bonne pratique du coup par rapport à tout ce qui va être injection que ce soit cross-seed scripting ou injection SQL il est recommandé d'essayer de contrôler le plus possible les entrées utilisateurs et de filtrer et limiter certains caractères ou certaines baies etc. pour justement empêcher qu'un utilisateur puisse injecter ou mettre ce qu'il veut dans la commande et modifier le comportement. En termes d'obsolescence tout ce qui est recommandé évidemment c'est de faire un suivi régulier c'est-à-dire de suivre régulièrement les différents services et les versions adaptées pour ainsi mettre à jour fréquemment les différents outils et puis également lorsqu'une vulnérabilité critique est remontée essayer si possible au plus vite de mettre à jour de patcher pour justement qu'il n'y ait pas de version qui traîne après avec des vulnérabilités potentiellement exploitables. Enfin tout ce qui va être fuite de données et services internes exposés ça le plus simple ça va être tout simplement de checker régulièrement et de s'assurer que tout ce qui est à destination d'interne ou ce qui est sensible soit bien contrôlé en termes d'accès et que ces accès soient bien fréquemment contrôlés pour s'assurer que ce qui ne devrait pas être exposé ne l'est pas comme il faut. Pour finir parce que cybersurveillance ne fait pas non plus tout il faut savoir qu'il y a évidemment des limitations par rapport à l'audit de cybersurveillance et ce qui est le plus important c'est que comme je l'ai mentionné au début cybersurveillance ne va auditer uniquement que ce qui est exposé sur internet donc tout ce qui est accessible depuis l'extérieur on va pouvoir le scanner on va pouvoir faire des tests on va pouvoir l'auditer mais en revanche tout ce qui concerne l'architecture la configuration du SI elles ne seront pas auditées et c'est des points qu'il est important d'auditer également puisque si un attaquant arrive par une surface exposée à rentrer dans le SI il peut également par la suite utiliser d'autres failles de configuration ou autre pour justement augmenter le score de son attaque et récupérer plus d'accès également il faut savoir que l'audit se déroule totalement en black box c'est à dire qu'aucun accès n'est fourni aux auditeurs donc nous ne faisons que des tests en anonyme comme un attaquant pourrait le faire sans avoir aucun accès directement que ce soit au service exposé ou à l'infrastructure etc. ce qui fait que tout ce qui est gestion de compte cloisonnement n'est pas vérifié et c'est vrai que très fréquemment il y a des comptes que ce soit sur les services web ou autres ou sur les services internes donc des comptes qui ne sont pas testés de notre côté voilà et enfin également pour finir comme je l'évoquais auparavant les potentiels services internes qui de base ne sont pas censés être exposés on remarque très souvent que lorsqu'ils sont exposés il y a beaucoup de vulnérabilités il y a beaucoup de choses qui sont faisables sur ces services internes donc pour ceux qui ne sont pas accessibles et qui sont du coup bien gardés en interne comme il faut ces derniers ne sont pas audités également mais il est recommandé également sur ces services donc de les contrôler fréquemment et de s'assurer que c'est pas enfin l'important c'est de pas parce qu'ils sont internes qu'il faut limiter la sécurité parce qu'une fois qu'un attaquant a potentiellement accès à ce service il pourrait en profiter pour augmenter ses droits et augmenter son attaque pour finir rapidement je vous présente ici du coup un screen de la page de synthèse qu'on peut retrouver sur la plateforme cibersurveillance donc une fois que l'audit est réalisé et que les résultats sont publiés vous pouvez à travers la plateforme cibersurveillance avoir accès à cette page de synthèse qui va du coup vous présenter l'ensemble des vulnérabilités qui ont été identifiées leur criticité les domaines également qui sont concernés par ces vulnérabilités et à chaque fois vous pouvez voir pour chaque vulnérabilité du coup un titre associé une préconisation les machines concernées ainsi que la catégorie de la vulnérabilité sachant qu'ici c'est toute une page de synthèse mais il est également possible à travers la plateforme de télécharger un rapport beaucoup plus complet avec beaucoup plus de détails sur la vulnérabilité et sur les recommandations associées et également tout ce qui va être convention d'audit etc. Je reprends la parole pour faire un petit rappel ou peut-être une nouveauté pour certains qui concerne le portail Cyberveille Santé sur lequel on publie quotidiennement des CVE et pour lequel on met un point d'intention sur des alertes alors qu'est-ce qui concerne une alerte c'est souvent une CVE de niveau haute ou critique qui fait l'objet d'une exploitation et pour lequel il y a souvent aussi un code d'exploitation qui est disponible et qui permet donc du coup d'être exposé en cas de vulnérabilité de façon plus critique donc cela permet ce site permet de récupérer facilement ces informations sous la forme de flux RSS pour l'ensemble des publications mais aussi sous la forme d'un abonnement pour nos bénéficiaires nous leur permettons d'accéder à la partie privée du portail et de pouvoir s'abonner en choisissant une techno une CVE par les critères de recherche qui sont disponibles sur la page alertes et vulnérabilités de pouvoir être informés selon une périodicité que la personne va choisir sur ces techno ou CVE bien ciblés bien sûr pour discuter et changer de la menace de cybersécurité nous avons mis en place le salon CHAP Certe Santé qui est aussi disponible pour l'ensemble des bénéficiaires de Certe Santé pour lequel vous pouvez demander un accès au travers de l'email de contact cyberveille at isanté.gouv.fr email de contact du CERC Santé Voilà pour la partie alors si peut-être je peux rajouter il y aura une petite évolution on va mettre en place une notification d'ici la fin de l'année PWA qui vous permettra et qui vous permettra d'être notifié sur votre smartphone en cas de nouvelle alerte publiée sur le portail Cyberveille Santé Merci Merci Pour terminer quelques bonnes pratiques des rappels de bonnes pratiques qu'on ne martèlera jamais assez jamais trop c'est de surveiller régulièrement ces équipements exposés grâce au portail qu'on a pu qu'on a pu présenter plus haut ou les services de cybersurveillance par exemple et pratiquer éventuellement des scans depuis l'extérieur pour avoir une idée la plus la plus pointue la plus exhaustive possible de ce que vous hébergez et de ce qui est exposé n'hésitez pas aussi à documenter votre infrastructure vos flux matrice de flux maintenu alors cette information l'information de vérification des services exposés peut vous aider aussi dans le maintien de le maintien la mise à jour de vos de vos bases de référence à ce propos c'est l'idée un patcher les équipements surtout lors de vulnérabilités majeures critiques ça c'est des choses qu'on ne répétera pas assez c'est aussi pour un attaquant l'occasion enfin un point d'entrée possible donc si vous exposez des équipements qui ne sont pas à jour sachez que il peut très bien y avoir des automates qui vont vérifier ces points de vulnérabilité qui pourraient être avoir des répercussions importantes sur votre SI comme point d'entrée et avant la réalisation sur le reste du système d'information une autre bonne pratique c'est de lire et répondre à nos alertes lorsqu'on vous envoie des alertes notamment sur votre surface d'exposition et sur les équipements services qui sont exposés n'hésitez pas à prendre connaissance de cela et nous nous informer que vous avez bien pris connaissance de la chose et que vous le mieux c'est de de pratiquer les actions qui sont conseillées dans nos emails aussi pour pouvoir pour pouvoir pallier à la vulnérabilité utiliser le deuxième facteur d'authentification ça c'est pareil ce sont des choses qu'on pratique maintenant partout Basile en parlait tout à l'heure les bases de leaks de files de données sont légions maintenant sur internet donc la récupération de login mot de passe est assez courante notamment par le biais du phishing et je ne parle pas des infostealers c'est pas le sujet mais ce sont des menaces qui existent et le deuxième facteur d'authentification est à minima une implémentation à effectuer sur les mires d'authentification qui sont exposées et bien entendu lire les logs et investiguer sur tout ce qui est alerte remontée par les équipements de sécurité ça ce sont des bonnes pratiques informatiques génériques à savoir même sur un système de production de savoir ce qui s'y passe si on a un problème etc c'est la même chose pour les équipements de sécurité regardez essayez de regarder régulièrement le trafic les scans de ports qui ont lieu sur vos équipements ce genre de choses et puis surtout n'hésitez pas à investiguer pour toute levée de doute si vous avez un doute sur une sur une pratique n'hésitez pas à regarder en profondeur prendre le temps de le faire regarder en profondeur ce qui se passe et regarder s'il n'y a pas quelque chose qui se trame qui se trame derrière derrière ces alertes voilà et c'est toujours des choses qu'il faut pratiquer investiguer voilà ce sera pour moi le mot de la fin je vous remercie si vous avez des questions on est là pour y répondre vous avez peut-être déjà posé des questions d'ailleurs je n'ai pas regardé alors il y a pas mal de questions auxquelles j'ai répondu ou Quentin aussi qui a répondu je regarde j'ai une question avec vous connaissez-vous des outils pour détecter les accès externes non connus de type box internet mis en place par un prestataire ou partage de connexion alors ça me paraît un peu plus difficile alors j'ai pas bien compris avez-vous ou connaissez-vous des outils pour détecter les accès externes non connus enfin donc je suis un petit peu pour les box internet mis en place par des prestataires au partage de connexion sur des SI d'hôpitaux si on peut détecter si en fait voilà c'est ça si il y a des personnes qui n'ont pas fait qui n'ont pas déclaré la mise en place d'une box internet sur un SI hospitalier est-ce que nous on est en capacité de les détecter soit dans le cadre de notre activité de veille proactive soit dans le cadre de l'audit de cybersurveillance ah si nous on peut le faire ça c'est pas évident non parce qu'on va pas pouvoir identifier derrière que la box est implémentée dans tel ou tel dans tel ou tel lieu quoi par exemple ça on peut pas voilà après derrière c'est que lorsqu'il y a ce genre de box implémentée de toute façon il faut que ce soit hors réseau on branche pas une box de ce type sur un réseau opérationnel d'hôpital ou même sur tout système d'information quoi il faut vraiment que ce soit pour des accès très particuliers et qu'ils soient cloisonnés voire même physiquement du reste du réseau maintenant le détecter a priori c'est pas à ma connaissance pas tout à fait faisable sauf si vous avez du trafic par contre non même pas ça va être compliqué il y a d'autres questions c'est quoi oui alors si je les prends dans l'ordre on nous avait parlé d'un service d'audit de passerelle de messagerie est-ce disponible effectivement il y a aussi un service d'audit de la messagerie donc on teste principalement tous les messages on teste la robustesse de votre système de contrôle des messages entrants pour vérifier qu'il va bien bloquer tous les messages potentiellement malveillants alors peut-être tu peux en dire deux trois mots Thomas sur le sur le système de test de messagerie oui donc c'est un c'est un système qui permet de par l'envoi de messages etc de pouvoir vérifier la configuration de vos équipements d'atténuation d'attaque donc il va jouer divers scénarios il va vous envoyer plusieurs dizaines voire centaines de mails pour détecter s'il y a des choses qui passent vos filtres et vérifier si du coup vos filtres ont besoin d'être d'être trafinés sur votre service de messagerie et donc ce service est aussi uniquement disponible aux établissements de santé centres de radiothérapie et laboratoires de biologie et aussi établissements et services médicos sociaux et pour demander d'accéder aux services vous envoyez un mail à cyberveille xsanté.gouv.fr quels outils de sécurisation pour les iotis de télésurveillance à domicile ou autres iotis directement exposés directement exposés il ne faut pas les exposer en fait il faut faire du filtrage alors faites le plus finement possible si ces outils doivent être accessibles depuis internet soit vous avez identifié des points d'accès potentiels pour lesquels qui vont effectuer des accès sur ces équipements donc vous faites du filtrage vous n'autorisez que ces IP à se connecter sur les équipements par exemple voilà après derrière si vous laissez effectivement ces flux ouverts pour tout internet voilà il y a peut-être un minimum de sécurisation à faire aussi au niveau du système au niveau des accès mettre un login mot de passe deuxième facteur d'authentification éventuellement si c'est possible pour l'accès à ces vidéos qu'elles ne soient pas accessibles directement effectivement mais c'est un conseil qu'on peut donner pour tout tout ce qui n'est pas censé être accessible par le monde entier il ne faut pas le laisser accessible quoi il faut faire du filtrage des flux quelle différence similarité entre les avis du CRTFR et la publication des CVE par le CERF santé principalement on ne couvre pas tout le scope du CRTFR parce qu'on essaye de se focaliser spécifiquement sur ce qu'on trouve dans le domaine de la santé en particulier sur les établissements de santé établissements et services médicos sociaux donc ce qu'on trouve en particulier sur ce qui est exposé sur internet les informations sont fort heureusement beaucoup sont identiques sont présentées d'une façon différente les alertes sont présentées de façon différente et après on a le système d'abonnement qui permet de un peu différent qui est complémentaire qui permet de récupérer par mail ces informations mais on essaye d'être en tout cas aligné au maximum avec le CRTFR sur les messages sur les recommandations principalement sur les mesures de contournement s'il n'y a pas de correctif et surtout ce qui est aussi protection vis-à-vis de l'exploitation de la bunarite il y avait il y avait sur le certes santé avant les alertes de matériaux vigilance plus aussi pour les parties biomède IoT alors c'est rare je n'ai pas souvenir on n'a pas diffusé beaucoup d'alertes publié beaucoup d'alertes sur la matériaux vigilance biomède et IoT mais si on a connaissance de vulnérabilité sur ce type d'équipement bien sûr on publiera des informations et on diffusera des alertes proposerez-vous également une présentation sur les outils EDR proposition faite aux établissements de santé alors pour le moment non il n'est pas prévu de refaire une présentation sur les technologies EDR ça fait l'objet du précédent webinaire et l'objet aussi d'une fiche mais à court terme il n'est pas prévu pour le moment encore de redévelopper de faire un webinaire sur le sujet on regarde avez-vous des informations ou connaissances de menaces cyberactuelles ciblant spécifiquement nos officines de pharmacie en France alors les pharmacies les officines de pharmacie ne font pas partie des bénéficiaires du CERT santé alors cependant dans le cadre de notre veille ce qu'on peut faire sur le sur le web profond sur le dark web grâce à nos outils de recherche on peut être informé de menaces particulières mais actuellement on n'a pas de connaissances sur ce visant spécifiquement les officines de pharmacie je ne sais pas si tu veux rajouter un mot là-dessus Thomas non pas particulièrement après derrière est-ce que c'est ciblé sur les officines de pharmacie on parle parfois de groupes qui vont cibler certains corps de métier mais moi je n'ai pas eu vent d'officines de pharmacie particulièrement ciblées par ce genre de groupe ensuite que ce soit ciblé ou pas de toute façon sécurisation toujours on sécurise c'est toujours le même la même la même chose mais non je n'ai pas de connaissances particulières sur sur des groupes qui qui attaqueraient particulièrement des officines de pharmacie une question sur le programme care alors il me semble là je n'ai pas le mail mais il y a un point de contact spécifique pour les questions relatives au programme care je le mettrai à la fin normalement il y a un email de contact spécifique pour toutes vos questions sur le programme care et sur les audits qui seront proposés pour la mise en place de financements spécifiques dans le cadre de ce programme oui donc il y aura bien un audit de l'exposition sur internet avec avec un cahier des charges bien spécifique qui permettra d'automatiser les tests parce que les tests seront réalisés de façon périodique effectivement sur des périodes de 2 à 3 mois mais ça ne sera pas mis en oeuvre donc ni par le service de cybersurveillance de l'ANS puisqu'il y a comme on vous l'a présenté quand même une partie de l'audit qui est manuelle et pour lequel on a une activité d'approfondissement des vulnérabilités identifiées et aussi de remontée et de vérification d'éventuels faux positifs et ça ne sera pas non plus le service silène mais ça sera tout de même un audit de l'exposition sur internet avec un nombre défini de tests dans le cahier des charges je ne peux pas en tout cas vous en dire plus pour le moment mais vous aurez des informations qui vous seront je pense d'ici la fin de l'année communiquées à ce sujet les GCS peuvent bénéficier de ce service alors oui si c'est des services je dirais de mission publique je pense qu'on doit pouvoir trouver on doit pouvoir donner un avis favorable alors bien sûr sous condition de la disponibilité de l'agenda du planning de charge de l'équipe d'audit merci est-il possible de s'inscrire et profiter de cet audit pour une structure sms oui tout à fait bien sûr sous condition comme l'a dit Basile de la charge de l'équipe d'audit qui contactez pour effectuer ces audits cyber c'est le cyberveille at isanté.gouv.fr quelle procédure pour demander la mise sur surveillance de nos IP publiques ou demander un audit toujours la même chose n'hésitez pas à vous déclarer à déclarer vos noms de domaine vos IP si vous souhaitez bénéficier du service de veille proactif proactif et ensuite nous on l'intégrera dans toutes nos routines et les services qui nous permettent de réaliser cette veille j'ai reçu le rapport d'audit automatisé pour mon établissement mais n'ai pas eu de retour sur les tests manuels réalisés par vos équipes comment ces résultats sont communiqués sont-ils menés systématiquement dans la commande d'audit oui si vous avez reçu un rapport d'audit de cybersurveillance il y a tous les tests sont reportés les résultats des tests sont reportés dans le rapport il n'y a pas de partie spécifique qui serait liée à ce qui est automatique de ce qui est manuel la totalité dans le rapport vous trouverez pardon tu as répondu merci vas-y peut-être un point peut-être oui Thomas peut-être tu peux expliquer ou si tu as la réponse effectivement il y a plusieurs offres de services de l'exposition sur internet mais on n'a pas forcément alors on teste des choses qui nous sont communes mais il y a forcément des petites particularités pour chaque type de service alors du coup peut-être est-ce que tu seras en mesure de donner un ou deux exemples qui fait qu'on arrête des résultats des complémentarités entre ces services comme je le disais par exemple Censys le référençait lui dès le départ tout ce qui était autour du DNS et des certificats notamment ça c'est pas mal pour découvrir des points de pivot pour faire de la recherche et pour détecter notamment tout ce qui est Shadow IT etc des équipements qui pourraient être hébergés ailleurs mais qui utiliseraient le même nom de domaine par exemple pour Censys c'est pas mal ça pour Onif il y a pas mal de ce qui est intéressant mais je crois que je sais pas si c'est accessible gratuitement mais toute la partie VuneScan qui est pas mal aussi qui permet de taguer notamment des CVE sur des services exposés donc vous pouvez rapidement remarquer que vous êtes vulnérable à tel ou tel CVE voilà qui pourrait avoir un score important ça c'est pas mal aussi sachant qu'Onif est français aussi donc européen ça peut être un argument aussi pour certains sur Shodan c'est le moteur de recherche je pense le plus utilisé pour ce type de choses et qui est le plus vieux donc il doit avoir une base de référence un petit peu plus importante et qui expose aussi notamment tout ce qui peut être screenshot etc qui peut être qui peut montrer aussi rapidement et de visu des des informations pertinentes sur le SI notamment et puis je crois qu'il commence aussi à se spécialiser sur tout ce qui est IoT etc donc il faudrait regarder par là moi j'ai pas vraiment fouillé trop de ce côté là mais ça peut être intéressant aussi de voir ce qui peut en monter sur du côté IoT notamment sur j'imagine qu'on rentre dans ce cadre pour certains équipements spécifiques de santé je pense à des scanners ou des choses comme ça qui pourraient éventuellement être exposés bien qu'en général c'est assez bien idolé normalement c'est des choses comme ça qui ont ils ont un petit peu leur petite particularité alors derrière comme c'est vous pouvez créer des comptes gratuitement moi je vous conseille de le faire et de regarder si ça vous intéresse de regarder vraiment ce qu'il est capable de ce que chacun de ses portails il y en a d'autres ce que vous pouvez tirer de ses portails vous y trouverez très certainement des informations pertinentes à exploiter derrière c'est sûr après je compléterai entre CILEN et CyberSurveillance après ce qu'il y a de spécifique sur les types sur la mise en oeuvre des services c'est souvent la qualification des vulnérabilités parce qu'on partage pas forcément le même référentiel pour coter les vulnérabilités et produire un rapport ensuite une grande partie des tests sont communs sont communes pardon voilà une dernière question parce qu'on arrive au terme de ce webinaire pouvez-vous confirmer que le cadre du référentiel HDS de 2018 dans sa version 1.1 les mesures de sécurité applicables sont bien celles de la version de la norme ISO de 27001 de 2013 et non celle de 2022 alors là je vous inviterai à poser la question aussi à l'équipe en charge à l'ANS du référentiel de certification HDS je ne serai pas en mesure de vous répondre mais je pense que vous trouverez facilement sur le portail de l'ANS e-santé.gouv.fr l'email de contact ou un formulaire qui vous permet de poser votre question pour avoir une réponse à ce sujet mais je ne serai pas en mesure c'est un autre service c'est pas la même équipe qui gère ce type de thématiques dont je ne pourrai pas vous répondre à cette question voilà je pense qu'on arrive au terme je vous remercie pour votre participation et puis je remercierai je remercie encore Thomas et Basile pour leur intervention et je vous souhaite une bonne fin de journée et puis bien sûr vous serez informés de l'organisation d'un nouveau webinaire du Cerf Santé à bientôt au revoir merci 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 au revoir